Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Sourbonne, je suis très heureux de vous revoir aujourd'hui. Nous sommes de retour pour une autre vidéo. Et dans cette vidéo, nous allons apprendre beaucoup de choses, ce sont des révélations. Par exemple, une femme a commencé par nous raconter l'histoire de sa sœur qui vivait avec un homme qui avait une double vie. En fait, l'homme en question, il avait une femme civile. Il était prévenu à nous montrer cette femme. Sérieux, écoutons ça. Je vais vous raconter une histoire de ma grande sœur qui a vécu avec un homme qui avait une double vie. Donc ma sœur, elle allait à l'école avec, comme tout le monde, comme nous tous, au lycée. Elle a trouvé un petit ami, un petit copain. Et puis le copain a fait sa vie, mais le copain était sportif, ce que je dois vous dire aussi. Il était sportif, c'est de la boxe, il a continué sa vie, elle aussi elle s'est mariée, donc chacun s'est perdu de vue. Un jour, ils se sont revus, parce qu'elle est venu me voir, là où je travaillais. Elle m'a dit, ah j'ai revu un ex à moi et tout ça et tout, il faut que je te le présente. Donc elle me ramène là où je travaille et je vois le monsieur. Le problème c'est que des fois, on n'arrivait pas à joindre le monsieur. Si on l'appelle la journée, le monsieur ne décroche pas. Des fois, on l'appelle la nuit pour aller manger, il ne décroche pas. Un jour, il vient, il nous voit là où on était, là où je travaillais, on a rigolé, on a mangé. Et puis, ils ont commencé à se voir. Dans la voiture, une fois, elle voit la photo d'un homme. Elle dit, ça c'est qui, c'est votre Jésus ? En sachant que ma soeur était mariée avec cinq enfants déjà, en couple et tout ça et tout. Ils se voyaient, leur amour était revenu, quoi. Ils ont fait leur plan, tout, 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 tout. Mais quand elle appelle le monsieur, le monsieur ne décroche pas à certaines heures. Elle dit, je ne comprends pas, il est marié ou quoi ? Parce que c'est bizarre, quand je l'appelle à certaines heures, il ne décroche pas, il ne décroche pas, il ne décroche pas. On ne comprend pas le pourquoi du comment. Ok. Donc ma soeur insiste, elle met la pression au monsieur. Il lui dit, non, je vais te dire la vérité. Tu sais, moi, je suis là, j'ai une sorcellerie et il faut que je dise ce que je vis et où je vais quand je ne décroche pas mon téléphone. Ma soeur a dit, hé, tu vas où ? Oh, tu vois la photo que tu as vue dans ma voiture, c'est notre dieu. Quand j'ai fait les arts martiaux, voilà, on m'a initié à la sorcellerie. Mais ce n'est pas la sorcellerie qui est bizarre, bizarre, là où vous mangez les gens, là où vous buvez le sang. Dans notre monde, là-bas, tu retrouves les gens qui sont morts. Je peux t'emmener même, parce que là où je suis, ma femme qui est là-bas, je suis mariée là-bas. Ma femme qui est là-bas, commence à sentir que je t'aime trop ici. Donc, j'ai réussi à me faire attraper. Si elle t'attrape, tu peux avoir des problèmes dans le monde physique ici, des gros problèmes. Ma soeur a dit, attends, 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 attends. Donc, elle m'appelle avec un deuxième téléphone pour que je puisse écouter l'histoire. Ce n'est pas des trucs que j'ai mentis ou que j'ai écoutés dans des radios, non. Histoire vraie. Donc, elle m'appelle, j'écoute. Elle me dit, non, je sens que tu peux, tu as la capacité de pouvoir rencontrer ma femme. Parce qu'il faut que je la mette dans ce monde. Pour pouvoir avoir la relation avec toi sur terre et ici en paix, il faut que tu la rencontres. Et j'écris à ma soeur par message. Je demande lui comment est sa femme. Il me dit, non, les femmes là-bas ont un goût spécial. Elles n'ont pas un corps comme vous. Donc, elles ont une beauté extraordinaire que vous n'avez pas ici. Donc, si je te dis ça, je suis même en danger. Normalement, je ne dois pas te dire ça. Mais, comme je t'aime trop et qu'elles sentent que je t'aime trop, je dois te dire la vérité pour que tu la racontes. Et elle lui dit, si tu veux la voir, je te donne un code. À telle heure, tu tapes dans le miroir et tu l'appelles et vous allez vous parler. Ma soeur raccroche. Ma soeur prend une prise de panique. Je lui dis, eh ? Elle m'a dit, oui, tu as entendu ce que j'ai entendu ? J'ai dit, oui. Et puis, après, elle a changé de puce, coupé la relation et retourné dans la vie de prière. C'est pour vous dire que, quand on est marié et quand on perd de vue, il ne faut pas faire n'importe quoi. Parce qu'on ne sait pas là où l'autre est parti, ce qu'il a contraté comme pacte ou comme engagement. C'était tout. Je ne suis pas... Est-ce que l'enfant l'a déjà là ? Vous n'avez entendu ça ? Ça vous montre très grave ce qu'elle a dit. Trop, 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 trop grave même. Wow ! À la place de cette femme, que auriez-vous fait ? Que auriez-vous fait ? C'est vraiment bizarre. Si les gens sont réels, on peut se marier avec les sirènes. Regardez. Les gens vont invoquer les esprits mauvais et ils se marient avec eux. Maintenant, vous, vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas du tout. Et vous rencontrez une telle personne. C'est là que des phénomènes bizarres vous arrivent. Qu'est-ce que c'est ? Si vous êtes une femme, vous commencez à remarquer que vous avez commencé à faire de fausses couches, avoir des mauvais rêves, des rêves comme une femme vous frappe la nuit. Quand vous êtes ancêtre, une femme, femme, soit votre, vous vous faites une fausses couches. Il y a beaucoup de choses comme ça. Il faut être prudent. Très prudent de nos jours. Aujourd'hui, les gens ne s'unissent plus par la chair, mais ils s'unissent par l'esprit. Et oui, même des démons quittent le moyen ténèbre pour prendre le corps des gens qui sont déjà morts au cimetière pour venir de notre monde ici. Ils viennent souvent les samedis, télépas, la boîte de vie, un peu partout. Juste pour fatiguer les enfants déjà. Mais savez-vous ? C'est pourquoi il faut être prudent. Ne couchez pas avec la personne que vous avez vue le même jour, le même soir. En fait, le même jour, le même soir. Non. Non, ne le faites pas. Parce que ça vous expose à beaucoup de monde. Reste plus l'heure pour découvrir d'autres choses. Un homme qui a l'air pour sa douche chez un ami, il a rencontré un serpent géant là-bas. Hey, écoutons ça. Je ne suis pas responsable des connexions des gens, excusez-moi. Pardon. Elle, maestro, bonsoir. Non, si je veux bien, par la grâce de Dieu. Je vais raconter mon histoire. C'était quand j'étais à l'université de Tian, au Cameroun, dans l'ouest du Cameroun, si vous connaissez bien. En passant, je vous ai aussi dit à la communauté du EMG, c'est pas vraiment bien d'aller chez les gens, que ce soit les amis, les oncles, les tantes, d'une manière ou d'une autre, arriver et de se laver si vous êtes de passage. Parce que ce jour, je me rappelle bien, on était au sommet, on était au campus A, au sommet. On a fait un grand match de football. Déjà, j'étais fatigué, j'étais tellement fatigué, donc j'ai décidé alors de rentrer chez moi. J'ai un ami qui me dit non, viens d'abord, on va aller chez moi parce que je devais gérer un business avec lui. On décide alors de partir chez lui et de gérer le business et de retourner afin que je retourne chez moi. J'ai eu d'autres, il n'y a pas de soucis. Nous voilà, alors on se lève, on part chez lui, j'arrive à se coucher sur le salon. Après un grand match, j'étais tellement fatigué. Il me dit, gars, s'il te plaît, ne peux pas te laver, tu reviens. On va aller prendre une biais avant de se séparer. Je lui ai dit, gars, il n'y a pas de soucis. Quand j'entre dans cette toilette, en fait, il était dans une cité, une cité où il y avait les autres étudiants, les autres commerçants, une grande cité en fait. J'entre aux toilettes, je retire les abus sur moi, je mets le savon sur ma tête au moment où je vais me baisser pour ramasser de l'eau. Tu vois, à la porte des toilettes, quand on a coulé, on a monté le mur, on a fait la porte, on a coulé le lenteau. Au-dessus du lenteau, directement au-dessus du lenteau, entre le lenteau et la toiture, je vois un gros serpent en train de me regarder. Un gros serpent. Je suis saute, je crie, je crie son nom, je crie son nom, il est en toilette, je crie son nom. Le gars, ce passe-t-il, il me dit, il y a quoi ? Il me voit, il se sent nu. Il me dit, il y a quoi ? Il dit, il y a le témoin dans l'étoileur. Il me dit, il y a le serpent, comment ? Il reste sur toute la cité, sur le mur. Tout le monde, on essaie l'arrivée depuis le matin, on n'a pas vu le serpent. Toi, tu sors où avait le serpent ? Il dit, il y a la fenêtre, allez me placer par la fenêtre et vous me regardez, vous allez voir le serpent là-bas. Effectivement, tout le monde compte, toute la cité sortie, même les voisins, tout le monde compte. On voit un gros serpent sur le lenteau. Il dit, il y a un gros serpent sur le lenteau. Et quand tout le monde voit le serpent, il s'organise. Déjà, oh merde, ils ont mis six personnes à la porte et trois personnes à la fenêtre parce qu'ils ont assemblé les bambous de chine pour décrocher le serpent. Ce qui est à la porte, c'était déjà, dès que le serpent tombe, il essaie de neutraliser le serpent, déjà avoir tué, tué même le serpent. Quand le serpent est tombé, vous avez avisé le poids d'un sac de ciment au sol, la pression avec laquelle le serpent est tombé. Toutes les personnes qui étaient à la porte pour attendre le serpent ont fui. Tout le monde a fui, et puis seulement le poids du serpent, tout le monde a fui. Tout le monde a fui. Après, quand tout le monde a fui, tout le monde revient, on a fui le serpent là, on a pu jamais vu le serpent jusqu'aujourd'hui. Donc, pour toute la communauté DMG, vraiment, faites attention quand vous partez chez les gens. Je ne sais pas souvent dire de se laver chez les gens, mieux se laver chez soi. Alors, merci beaucoup. Mes frères et sœurs, j'aimerais aussi vous dire ceci. Dans ce moment où nous sommes là, il y a beaucoup de sorciers. Il y a beaucoup, 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 trop de sorciers. Même là où vous, ne vous y attendez pas. Moi, j'aimerais vous dire, faites très attention. Très, très attention. Si vous ne savez pas l'état d'âme de quelqu'un, ne mangez pas chez cette personne. Mais si vous voulez manger, priez sur la nourriture avant de manger. Si vous ne connaissez pas l'état d'âme de quelqu'un, si cette personne vous donne l'assoir, vous ne vous asseyez pas. C'est-à-dire, vous arrivez quelque part, vous voyez des gens qui sont là, et dès que vous arrivez, ils sont pressés, pressés pour vous dire, oh, venez, 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 vous ne serez pas pressés pour vous asseoir tant que vous ne serez pas l'état d'âme de ces gens. Parce que quand vous allez vous asseoir, si vous acceptez de vous asseoir, si ces gens sont des sorciers, ils vont vous afferber déjà spirituellement. Et oui, c'est un fait que vous avez, que vous avez accepté de vous asseoir, c'est comme si ils voulaient donner un peu de force de pouvoir vous combattre, vous atteindre. Vous voyez ça? Même pour être de l'eau chez quelqu'un, il y a eu un problème. Vous devez maintenant transporter vous-même vos potes d'eau. Le monde a des vides très bizarres. Il faut savoir comment marcher. Vraiment, méfiez-vous. Méfiez-vous. Dites-moi ce que vous pensez de son témoignage. Et c'est ça. Alors, je peux le voir pour une autre réaction. C'était une famille noble et calme. Ils ont envoyé une cousine de chez eux au village. Donc, la cousine était là. Elle est venue avec son enfant de... on va dire 12 ans par là. Donc, un jour, elle me fait asseoir et me dit qu'ils ont surpris l'enfant de 12 ans venu du village la nuit à 3 heures en train de danser tout nu. Donc, ils n'ont pas compris. Donc, ils lui ont demandé mais pourquoi tu danses? L'enfant a commencé... Quand ils ont allumé la lumière, d'abord, il a couru et il a parti sous la couette. Donc, ils l'ont sorti. ils ont commencé à lui taper. Ils lui ont demandé pourquoi tu es tout nu à traverser de ma présidence. L'enfant dit que non, que lui, il dormait, lui, il ne sait pas. Donc, ils l'ont laissé. Mais dans la même famille, il y a le frère de ma copine qui a un enfant à peu près de la même génération. un jour, le petit qui est quitté au village, il a pris le neveu de ma copine. Lui, il est rouquin. L'enfant lui a rasé les cheveux de sa nuque et ils ont un grand table dans la couette. L'enfant est parti enterrer les cheveux du neveu de ma copine. Le neveu a commencé à tomber malade. On ne comprenait pas quand on lui envoie à l'hôpital. L'enfant, il faisait de l'anémie. On ne comprenait pas. Maintenant, c'est le frère de ma copine qui dit « Mais le petit qui est quitté au village, pourquoi il danse dans les nuits souvent ? » Il danse à trois heures du matin. Il est tout nu. Ils l'ont attrapé. Ils ont tabassé le pote, le goût de saut. Il a dit non, que lui, il a nevé les cheveux de l'autre ou lui, il va les détirer. Je vous jure, quand il a détiré les cheveux, André, le neveu de ma copine, c'était de la blague. Dans la même semaine, l'enfant est guéri. Ils ont pris l'enfant qui a quitté au village et l'ont ramené seulement au village. C'est tout mon histoire. Vous voyez ça, ils ont pris l'enfant et ils ont retourné cet enfant sorcière au village. Au village. Je vous l'ai dit. Si vous ne connaissez pas l'état d'âme d'une personne, n'amenez pas cette personne-là dans votre vie. Sinon, cette personne risque qui a fait énormément d'écart. Mais oui, quand vous voyez quelqu'un dans votre maison, là, c'est pire. Cette personne va inviter tous les autres sorciers chez vous. Ce n'est pas de la blague. Ha! Bon, je vais raconter une histoire qui s'est passée dans sa famille. Bon, on a une tante, elle a fait cinq enfants. Alors, elle décide d'aller passer les racontes au village. Au village du côté paternel. Elle a amené ses cinq enfants le premier jour qu'ils sont d'abord arrivés, son néné dit qu'il se sent pas bien, qu'il a mal à la tête et tout. Bon, les mamans africaines, elles lui disent qu'à, tu n'aimes pas à commencer, vous n'aimez pas le village, la télé, montez, c'est du sang. Elle dit que non, maman, c'est même pas ça, je ne me sens pas bien, ma tête, ma tête, ça ne va pas et tout et tout. Bon, elle lui a quand même donné un cachet, il a pris un cachet, il est allé se coucher. Bon, ce soir-là, il a fait une rotule légère, ils ont mangé, quand elle appelle son fils, elle dit que je viens manger, il dit non, je ne me sens pas bien, il n'a pas fait le métier. C'est comme ça qu'il a continué à dormir, les autres ont mangé, ils sont allés se coucher. le lendemain, le matin, la maman dit que bon, comme la maison est trop sale, il faut qu'on nettoie ça, elle ne regarde même pas que mon fils qui était malade hier, comment il a dormi, rien, elle a seulement commencé à vacater ses occupations avec les autres enfants. Bon, à 8h, 8h, 39h, pourquoi il dort toujours comme ça, là, si ça ne va pas, on va à l'hôpital. C'est comme ça qu'elle dit à la dernière, le grand frère, réveille ton grand frère. La petite s'en va réveiller, le grand frère, elle t'apporte, grand frère, réveille toi, maman, t'appelle, réveille toi, maman, t'appelle. C'est comme ça que le grand frère, il ne se réveille pas. Elle va dire à sa mère que maman, il ne se réveille pas. La maman arrive, elle voit son fils, il était mort. Elle a pleuré, elle a eu mal et tout. Bon, ça fait une semaine, on a enterré le garçon. Bon, elle s'est dit que comme ce sont encore les vacances, elle ne va pas partir. Elle va rester là le temps même qu'elle nettoie de temps en temps la tombe et autres. Bon, ça m'est bon. Les vapes sont passés, ils rentraient déjà. Ils rentraient. Bon, en rentrant, le même soir qu'ils rentraient sur Yaoundé, les deux autres sont tombés malades au même moment. Écoutez, c'est pas l'histoire ça. Ils commencent à chauffer, le lendemain, on les amène à l'hôpital. On dit que non, l'enfant n'a rien, on leur donne les trucs palus là. On dit que non, ça va. On rentra à la maison, ils sont décédés, les deux au même moment. C'est quand son père a vu ça, on dit que mais ça, c'est quelle histoire ? Comment tu perds trois enfants comme ça en moins de trois mois ? À trois mois, tu perds trois enfants ? Non, ça c'est pas normal. On doit aller vérifier ça. C'est donc comme ça qu'ils sont allés vérifier. Ils sont allés chez un... je vais dire un marabout. Le marabout a fait ce truc-là, il a dit que bon, la mort de tes enfants, ça vient pas de loin, c'est toujours quelqu'un de votre famille là. Il faut... il faut aller prévenir. Dans l'ordre du deuil des deux enfants là, il a dit qu'on... le marabout a demandé à ce qu'on l'appelle, qu'il va aller... il va aller avertir en plein deuil. Il va aller dire aux gens que la personne qui tue l'enfant de cette femme là doit se... se montrer avant que lui il n'agisse. C'est comme ça que on a donné un mois à la personne. Le marabout est rentré. Il a dit qu'on attende un mois. On a attendu... On a attendu... un mois. Après, un soir, on appelle ma tante, on dit qu'on te demande au village. On te demande au village pour que tu arrives là-bas. Si tu peux venir le lendemain, fais-le. Il est allé au village un mois après. Il y a eu une femme. La mère... la mère de son mari, c'est elle qui mangeait ces enfants là. Et cette mère là, excusez-moi, elle avait 95 ans. Mais elle faisait un marathon. Elle courait même plus que nous, les jeunes là. Elle ne mangeait même pas avec la canne. Rien, rien, rien. C'est elle qui tuait les enfants. Elle a tué beaucoup d'enfants dans ce village là. Donc, apparemment, quand elle les tuait, elle rajeunissait. Elle rajeunissait et tout. Donc, elle... Pardon? C'était la mère de Usain Bolt. Elle rajeunissait. En fait, c'est pour dire qu'elle paraissait jeune plus que son âge. En fait, elle faisait les trucs que les autres grand-mère de son âge ne faisaient pas. donc, c'est donc comme ça qu'elle n'a trouvé la femme là. Elle était... Elle mourait même déjà presque. Elle mourait presque. C'est elle qui a donc avoué la vérité. Elle a dit que... C'est elle qui avait tué son enfant. Qu'elle s'excuse. Elle veut mourir en paix et tout. Elle était... Ma tante était tellement fâchée. Tellement fâchée parce qu'aujourd'hui, elle ne l'a pas pardonnée. Elle ne l'a pas pardonnée. Elle dit que non, je ne te pardonne pas. T'as tué successivement trois de mes enfants. Maintenant, j'avais cinq enfants. Ils m'en restent deux. Donc, je ne peux même pas te pardonner pour ça. Bon, ma tante est rentrée dans sa ville et la grand-mère est restée mourir parce qu'aujourd'hui, là, ma tante ne va plus jamais au village. Je ne vais jamais. Donc, voilà un peu ma petite histoire. Vous voyez ça, il y a des choses par elles qui arrivent dans les familles et les gens ne savent pas quoi. Au moins, on va finir par savoir qui tuer les gens dans la famille. Mais quand vous êtes dans une famille où les gens meurent, vous êtes par exemple vous le premier meure, après deuxième meure, après troisième meure, ah, posez-vous des questions rapidement, c'est pas du tout normal. C'est pas du tout normal. Hum, c'est pourquoi je vous dis que je ne serais pas dans une maison. Juste prier, donner votre vie à Dieu, donner votre vie au Seigneur Jésus Christ et vraiment, faire tout pour respecter les deux commandements de Dieu. Soyez irrépouchables, prier chaque jour, chaque nuit, dites-moi au Seigneur Jésus, protège-nous, protège-nous la nuit, protège-nous le matin, je vais sur tout ce que vous faisons. Juste parler ainsi et en la queue de Dieu pour que Dieu puisse vous protéger contre tout ce mauvais esprit qui sont si nombreux ici sur la terre. Je suis donc au niveau de la prochaine vidéo. C'est pas terminé, mais notre parti va suivre. On va essayer de connecter la bonne route sur bien sûr bonnes 3. Non, 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 c'est bien sûr bonnes. Bien sûr bonnes 3, sur la chaîne secondaire, vous pouvez également nous soutenir en vous abonnant la pensée. Et si vous voulez faire la dente pour nous soutenir, dans la description où se trouve un lien Paypal où vous pouvez le faire tout simplement. C'est parti. Merci. Merci.